hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais aller faire un petit vlog pour aller chercher des mangas d'occasion à versailles ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait mais justement c'est l'occasion il fait beau c'est l'été donc profitons-en et c'est parti alors nous allons commencer par jiber joseph c'est parti on va directement au rayon occasion donc comme vous voyez il y en a pas mal donc on va regarder ça ensemble ça faut trop que je me le fasse c'est une enfant mon travail qui me l'a conseillé en fait au début je croyais que c'était un peu gnangnang mais en fait ça a l'air trop trop bien on va y prendre au casse celui là en septembre peut-être je vais me le prendre donc là l'objectif pour aujourd'hui c'est de n'acheter que de l'occasion j'achète aucun neuf donc on va voir ça mais pour l'instant je ne vois rien qui pourrait m'intéresser mais peut-être on va trouver parce que souvent il ya des choses quand même intéressantes regardez moi ça c'est trop beau n'empêche il ya beaucoup de titres très très bons qui sont en occasion je trouve ça trop trop bien des titres qu'on n'a pas l'habitude de voir par exemple fire force mais bon il manque le 29 mai ce qu'il en est en 9 bon ce n'est pas grave même les free baskets maintenant ils sont plus rares après c'était beaucoup plus rare maintenant ça n'a même plus d'intérêt gambling school ça vraiment ça me tente absolument pas girlfriend girlfriend ils sont déjà au tome 3 et j'ai trop pas aimé j'ai pas du tout aimé j'avais acheté le tome 1 franchement je me suis trop ennuyé waouh il ya vachement d'équipe quand même même le 39 hunter hunter ça c'est intéressant je sais pas ce qu'il est en bon état ouais il est en bon état en plus je vais réfléchir il ya même des jujutsu aussi mais jujutsu en vrai j'avais déjà commencé mais j'avais pas trop accroché mais je pense j'étais pas dans le mood en vrai il est plutôt en bon état donc peut-être que je vais peut-être retenter parce qu'en plus 4,50 c'est pas négligeable on continue bien évidemment là pour le moment il n'y a pas trop de manga qui m'intéresse éventuellement jujutsu et jojo mais franchement je réfléchis parce que c'est pas c'est pas obligé mais on va voir parce que il ya quand même vachement de titres donc on a le temps je vais plutôt prendre ma chaîne il faut absolument que je continue donc 7 et 8 c'est très très bien c'est ce qui me manque je crois que eux ils sont en bon état yes yes je pense qu'on va le prendre à quoi que là il ya un petit truc comme ça j'aime pas trop on va voir bien sûr après il ya les naruto voilà par contre les naruto je pense qu'il y a de l'occasion mais qu'ils avaient un peu la flemme de mettre les tickets jaunes oh Shinoko faut absolument que je commence mais là c'est trop énervant parce qu'il me manque à partir du 8 et là il me manque à partir du 2 donc voilà j'ai le sem mais bon c'est pas grave j'ai bien trouvé des mangas qui m'intéresse les slam dunk il y en a souvent ici en occasion des slam dunk je trouve ça cool mais attend ils sont à combien du coup on ça va franchement ça va un à cocoon même si je ne lis plus je les ai revendus c'est pas mal combien 5,80 quand même inu yasha le tome 1 je suis trop contente parce que j'étais aussi venue pour ça et je voulais pas me l'acheter en neuf parce que oui ça y est apparemment ils ont réédité inu yasha donc maintenant on peut avoir tous les tomes tranquillement j'ai vu sur amazon j'ai vu à la fnac je suis trop contente mais je voulais commencer la série mais comme elle était rare je me suis pas lancé dedans mais quand j'ai vu ça je voulais absolument m'acheter le tome 1 mais après je me suis dit peut-être je vais le trouver en occasion donc j'attends et oui effectivement donc bien sûr celui-là c'est sûr je me le prends l'attaque des titans qu'en pensez-vous franchement pour moi c'est pas du tout une master class mais il y en a qui disent que si mais je trouve qu'une fois qu'on a tout lu honnêtement c'est juste un manga qui est tombé à pic mais je trouve pas que ce soit un truc de ouf non plus ensuite là on a du berserk donc apparemment c'est assez rare de trouver du berserk en occasion honnêtement vers chez moi ça va c'est pas mal il y a les shenso aussi mais j'ai regardé tout à l'heure il n'y a pas le tome 5 en mi-kaz malheureusement snif I am hero j'aimerais trop 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 le commencer mais je crois que c'est une série rare donc un peu la flemme là il y a beaucoup beaucoup de monsters il y a du nana mais je sais pas si c'est en occasion on va regarder bon apparemment non origine ça aussi ça m'intrigue j'ai vu un avis sur facebook bon apparemment c'est pas incroyable parasite j'aimerais trop commencer parce que j'ai fait un petit peu vu l'anime j'avais trop 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 aimé là il y a pas mal de choses quand même Tokyo Revengers il y a littéralement beaucoup 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 d'occazes est ce que le 25 est en occazes pas du tout parce que j'ai jusqu'au 23 moi donc ça m'aurait arrangé ça ça m'intéresse ça parce que hier j'ai trouvé le tome 1 en occazes et là il y a le tome 2 aussi en occazes donc peut-être peut-être je vais prendre 5,50 je ne sais pas parce que je n'ai pas encore lu le tome 1 ça se trouve c'est trop nul et je m'apprête à acheter le tome 2 pour rien je sais pas on va voir si vraiment je trouve pas trop autre chose peut-être mais à voir mais en tout cas pour l'instant le inu yasha c'est sûr je le prends nous sommes dans les gros formats et les wotun aussi donc il y a pas mal de choses en vrai qui m'intéressent qui m'interpellent les made in abyss c'est mort je n'ai vraiment pas accroché mais là il y a it one classe j'ai pas vu le drama mais on m'en a dit que du bien donc à voir je peux mais je sais pas combien il est il est à 9,70 ça va mais bon j'attends un peu le cat size 0,70 il m'intrigue trop mais c'est vrai qu'il est gros donc je sais pas il y a celui-là aussi qui m'intrigue mais autant prendre le one shot comme ça j'ai tout mauvaise serbe j'ai le tome 1 et j'avais trop aimé et là il y a le tome 2 et ça on me l'a conseillé mais là c'est le tome 3 donc je pense que je ne vais pas le prendre mais mauvaise serbe il y a moyen il y a moyen que je le prenne ici c'est plutôt les livres plus enfin les livres les mangas adaptés plutôt pour les enfants donc Hillary, Pokémon, Kirby donc comme vous voyez il y a pas mal d'occasion aussi mais moi ça m'intéresse pas trop même si Yotsuba c'est très bien c'est pas mon style de lecture comme vous le savez vraiment pour les enfants c'est pas mal du tout pour les parents qui savent pas trop quoi offrir à leurs enfants qui sont assez jeunes entre le CE1, CE2, CM1 ça c'est pas mal quand même attendez je viens de voir un tome en occasion que je voulais absolument commencer et c'est celui là ohlalalala je suis trop contente je l'ai vu vraiment au dernier moment quand j'ai cité avec mauvaise serbe et là je le vois 5-20 je suis trop contente en plus il a l'air d'être en bon état ouais vraiment rien à redire ohlala comment je le prends je voulais trop le commencer et là il est en occasion oh bah c'est parfait franchement que de bonnes affaires parce que hier aussi j'ai fait une boutique d'occasion et j'ai eu 5 mangas que je voulais trop en occasion donc là j'ai l'impression que ma chance est encore là je suis trop contente bon je le prends nous avons terminé pour la première boutique et là nous allons à une autre qui est manga story mais de Versailles pas celle de Paris généralement il y a souvent un ou deux mangas intéressants là bas parce qu'ils vendent des très bonnes collections des très bons titres c'est juste moi des fois c'est pas ce qui m'intéresse mais je pense que je peux trouver quelque chose donc j'ai hâte et voilà on va y aller et voilà ça c'est tous les mangas d'occasion j'ai trop trop hâte de regarder ça avec vous donc voici les mangas d'occasion ils ont beaucoup 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 de Belzebub quand même hein ils ont aussi quelques Heikiyu, Awashi, Angel Earth il faut trop que je me les commence en fait j'avais déjà commencé il y a longtemps mais c'était l'autre édition et c'était super chaud à les avoir mais là c'est la nouvelle enfin c'est la dernière et je veux trop 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 les avoir parce que j'aime beaucoup trop trop l'histoire elle est trop bien là il n'y a pas trop de choses qui m'intéresse pour le moment mais peut-être on va trouver ah il y a des mâcheuls mais il n'y a pas le 7 il n'y a pas le 8 il y a le 18 il y a le 11 donc eux ils sont en occasion je sais mais ils sont à... ah ouais c'est à 24,95 c'est bien mais il n'y a pas ceux que je veux dommage je vais peut-être trouver autre chose certainement il y a les vagabonds il y a les Blue Lock je vous avais dit il y a des très 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 bons titres les Banana Fish, les Duke Revengers, les Black Clovers, Coq de Combat, ah oui il y en a pas mal hein mais j'aime pas trop après elle a coût ils ont même les anciens agendas Blue Lock donc 2022-2023 franchement c'est cool attendez il est à combien du coup ? oh ça va ça va franchement c'est cool mais je suis un peu dégoûtée parce que là aujourd'hui il n'y a pas du tout de manga qui m'intéresse ici mais bon c'est pas grave ce n'est que partie remise alors là nous sommes dans une autre boutique de manga d'occasion bien sûr ils vendent du neuf mais aussi de l'occasion et comme vous pouvez le voir ici c'est vraiment les moins chers donc tous les mangas sont à 2€ mais souvent c'est des mangas un peu plus anciens mais des fois c'est très 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 intéressant mais moi pour le moment je ne trouve pas trop ce qui pourrait m'intéresser mais vraiment des fois il y a vraiment des choses intéressantes et là c'est surtout des intégrales ou des gros lots donc pareil 2€ chaque tome c'est vraiment trop trop bien et eux pourraient potentiellement m'intéresser c'est coréen et là il y a l'intégrale sorti en France donc je sais pas j'hésite encore là il y a des nanas Angel Hearth c'est ça dont je vous parlais j'aime trop bah j'avais cette édition mais j'ai vite laissé tomber il y a quand même le setup Love Story c'est super dur à avoir sachant que ce n'est plus tout commercialisé mais là il y a les 41 premiers tomes c'est incroyable pour vous montrer un peu le level de l'occasion ici mais c'est vraiment plutôt pour ceux qui s'y connaissent en manga et qui cherchent les mangas anciens là par exemple on a les vidéos Girl Eye et les Is qui sont aussi anciens je pense que je vais pas apprendre aujourd'hui de manga ici pour le moment mais c'est très 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 intéressant donc n'hésitez pas à aller dans la boutique parce que c'est quand même 2€ le manga bon et bien je suis un petit peu déçue parce que je n'ai rien trouvé dans les dernières boutiques de manga mais ce n'est pas grave j'ai déjà bien trouvé dans la première c'était vraiment une sortie utile donc c'est très très bien quand même mais j'espère en tout cas que vous peut-être ça va vous aider à trouver des occasions des nouvelles adresses etc parce que j'y vais quand même une fois tous les 2 mois à peu près et là j'étais vraiment trop contente parce que j'ai vraiment trouvé des mangas qui m'intéressaient réellement donc ça par contre c'est trop trop bien donc nous arrivons à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos salut 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 salut